Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va faire ensemble la conjugaison des verbes. Écrire et lire. Et avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent apprendre le français. Et si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner. Vous êtes prêts ? Eh bien, ici, on va commencer en conjuguant les verbes. Au présent, à l'imparfait, au passé composé et à la fin, au futur simple. Pourquoi ces temps verbaux-là ? Car j'en ai le présent, le passé et le futur. Bien évidemment, il existe d'autres temps verbaux et vous pouvez trouver des explications concernant à chaque temps verbal dans la playlist Lives enregistrée. Eh bien, pour commencer, le verbe écrire et lire, tous les deux, sont des verbes irréguliers. Ils appartiennent au troisième groupe. En général, cette terminaison en RE, c'est la terminaison du troisième groupe. Ici, mon verbe, il commence par une voyelle. Donc, je vais faire élusion et ensuite, j'ajoute la terminaison correspondante à chaque verbe. Allons-y conjuguer ensemble. Eh bien, on a j'écris, j'écris, j'écris avec IS. Tu, tu écris, la même terminaison. Tu écris, ils, elles, ont, n'écrit. Ici, avec T à la fin. Nous écrivons. On fait la liaison. Nous écrivons. Vous écrivez. Vous écrivez. Ils, elles, donc, ils écrivent. Elles écrivent. Et voilà, on a la conjugaison au présent du verbe écrire. Si je souhaite ajouter la forme négative, il faut juste ajouter ME avant le verbe et pas après le verbe ou une autre négation. Par exemple, j'écris un texte. Je n'écris pas de texte. Je peux ajouter encore un pronom. Par exemple, je vous écris demain matin. Je ne vous écris plus. Donc ici, on a des exemples de phrases affirmatives et négatives. Maintenant, on va faire le même avec le verbe lire. Donc, je lis. Tu lis. Ils, elles, ont. LIS. Donc, la même terminaison. SST. SST. Nous lisons. Vous lisez. Ils lisent. Lise. Elle lise. Je lis un article. Je ne lis pas d'article. Tu lis avant de dormir. Tu ne lis pas avant de dormir. Donc, quelques petits exemples en utilisant le présent dans sa forme affirmative et négative. Et je vous invite, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de laisser une phrase dans les commentaires en utilisant le verbe écrire et lire. Ensuite, on conjugue à l'imparfait. Si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous recommande fortement mon livre, J'ai conjugué, dont l'objectif, c'est de vous entraîner. Donc, il y a toute l'explication de verbes aux présents. Et il y a énormément de verbes à conjuguer. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Et il y a la différence aussi de toutes les explications concernant aux verbes du premier, deuxième et troisième groupe. On continue. Ici, on va prendre le radical de nous au présent. Et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, Élésion. J'écrivais. J'écrivais. Tu. Écrivais. Ils. Elles. On. J'ai ma prochaine type. Écrivais. Nous écrivions. Nous écrivions. Surtout, n'oublie pas le i. Sinon, on a l'écrivant tel que le présent. Vous écriviez. Vous écriviez. Écriviez. Ils écrivaient. Elles écrivaient. Je vous rappelle que si vous souhaitez la forme négative, il faut juste ajouter. Ne, avant le verbe, pas ou une autre négation après le verbe. Il y a, dans la playlist lives enregistrée, il y a toute une explication concernant la négation de base. Ne, pas. Mais il y en a toutes les autres négations. Ne plus, ne plus, ne jamais, une personne parmi d'autres. Donc, vous pouvez les retrouver. Il faut juste regarder, tous les titres sont basés sur les sujets. Donc, ça sera assez simple d'identifier. Bien, maintenant qu'on a l'imparfait du verbe écrire, on va faire le même avec le verbe lire. Je lisais. Tu lisais. Ils, elles, ont lisait. Vous pouvez essayer aussi de former des phrases où vous pouvez utiliser les deux verbes. Par exemple, Mon père écrivait deux textes et ma mère lisait avant de les publier. Donc, vous voyez qu'il y a, on peut utiliser les deux ensemble. Je peux utiliser aussi la forme négative. Avant, je n'écrivais pas beaucoup et je ne lisais pas non plus. Aujourd'hui, je lis énormément et j'adore écrire. Donc, vous voyez que j'aime bien mélanger, pas seulement les verbes au présent, à l'imparfait, mais aussi les verbes à l'infinitif. Bien, avant de continuer au passé composé, je viens de finir un livre par rapport au passé composé. C'est un petit e-book. Il est déjà disponible. Il y a le lien dans la description et je vais vous laisser aussi dans le premier commentaire. Donc, je vais vous laisser les deux livres, « Je conjugue » et « Le passé composé » où il y a toutes les règles du passé composé. La formation, la structure, la façon d'utiliser, quand il faut faire des accords, quand il ne faut pas faire d'accord. Donc, il y en a absolument tout. Et surtout, il y a énormément d'exercices. Il y a des textes, il y a des phrases à compléter. Donc, je vous recommande fortement. Donc, je vous laisse dans les commentaires. Eh bien, ici, tous les deux verbes, ils ont, en tant qu'auxiliaires, le verbe « avoir ». Le parti passé du verbe « écrire », c'est tel que le verbe « au présent à la troisième personne ». Donc, ça sera « écrire ». Le verbe « lire », comme la plupart des verbes qui finissent en « re », on aura la terminaison en « u ». Donc, on va voir. On a tout d'abord, donc, « illusion ». Je vais changer la couleur juste pour ne pas mélanger tout. Donc, « j'ai écrit », « j'ai écrit », « j'ai écrit », « tu as écrit », « tu as écrit », « il a écrit », « elle a écrit », « on a écrit », « nous avons écrit », « nous avons écrit », « nous avons écrit », « vous avez 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 écrit ». ils ont écrit ils ont écrit ensuite le verbe lire donc ici le parti passé c'est lui donc j'ai lu tu as lu et il l'a lu nous avons lu vous avez lu ils ont lu j'ai écrit un texte et ma serre l'a lu l'a lu pardon j'ai écrit un texte et ma serre l'a lu donc elle a lu le texte donc elle a elle l'a l'apostrophe a elle l'a lu tu n'as pas écrit le texte forme négative tu n'as pas lu la lettre que je t'ai envoyé il a lu toute la consigne il n'a pas lu toute la consigne je vous rappelle surtout que quand on a la forme négative on est toujours le verbe auxiliaire d'accord et finalement on a le futur simple je vous rappelle aussi qu'on a les futurs proches par exemple je vais écrire un texte et après je vais le lire mais ici on va utiliser les futurs simples par exemple j'écrirai un livre un jour ok donc j'écrirai j'écrirai quand on utilise les futurs on entend toujours le r et en plus on a la terminaison du verbe avoir aux présents il y a j'écrirai avec s mais là c'est les conditionnels présent donc j'écrirai tu écrira il écrira nous écrirons vous écrirez ils écriront et avant de finir je vous invite une fois de plus laisser en commentaire des phrases en utilisant le verbe écrire et lire et en plus n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre les français dans les premiers commentaires et dans la description je vous laisse les deux livres que je vous ai citer le livre que j'ai conjugué et aussi le livre sur le passé composé donc je lirai tu liras ils elles ont lire nous lirons vous lirez ils elles liront par exemple un jour peut-être vous écrirez un livre et tout le monde le lira vous écrirez un livre et tout le monde le livre donc lire à le livre tout le monde le lira peut-être je n'écrirai pas des livres tout de suite mais c'est sûr et certain que je les écrirai un jour donc pensez aussi par rapport aux compléments d'objets directs et là je vous explique un peu aussi dans les livres sur le passé composé merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine